Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais avant de recevoir Thierry Delcourt, je reçois Valentin Schirmer. Bonjour Valentin Schirmer. Bonjour Clémence. Vous ne voulez plus aller à l'école ? Je l'ai quitté, c'est toi, oui. Et vous êtes rédacteur en chef de l'étudiant libre, libre justement de cette école. Mais allez, justement, c'est un sujet qui doit vous intéresser particulièrement. On se tourne vers notre invité vidéo. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Thierry Delcourt. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes pédopsychiatre, responsable de la formation continue des psychiatres privés, ex-rédacteur en chef de la revue Psychiatrie. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la psychiatrie clinique, comme La fabrique des enfants anormaux, La folie de l'artiste ou Je suis ado et j'appelle mon psy. Tout ça d'ailleurs chez Max Milot. Mais aujourd'hui, le livre que vous nous présentez, c'est Je ne veux plus aller à l'école, toujours chez Max Milot. Alors, Je ne veux plus aller à l'école traite d'un sujet d'actualité qui nous concerne tous, en tout cas qui concerne les parents et d'un phénomène social qui aujourd'hui prend de l'ampleur, celui finalement du décroché scolaire, de l'absentéisme. Alors, c'est vrai qu'on entend, il y a beaucoup de campagnes, notamment concernant les questions de harcèlement. On pourrait se dire, c'est à cause du harcèlement. On sait que la période du Covid a aussi beaucoup touché nos jeunes et on va évidemment y revenir. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, vous dites, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, ça n'explique pas tout. Il y a un décrochage qui est lié à autre chose et que vous révélez en chiffres, même si ces chiffres sont un petit peu difficiles à retrouver. Et puis surtout, vous avez fait vous-même votre propre enquête, vous avez interrogé d'autres spécialistes, vous avez interrogé des enfants et ils vous expliquent pourquoi ils ne veulent plus aller à l'école. Et c'est donc de ce sujet-là aujourd'hui que vous traitez dans ce livre et que vous tentez de comprendre comment aujourd'hui on arrive à cette hausse du phénomène, finalement, du décrochage scolaire. Thierry Delcourt, alors on va reprendre depuis le début, c'est-à-dire votre constat de départ, c'est cette absence. Oui, alors comme toutes les questions de société et des problèmes humains, il y a une complexité, bien sûr. Donc, on ne va pas tirer des conclusions hâtives. Et vous avez vu que ce que j'ai essayé dans ce livre, c'est de faire ressortir les différents éléments. Et je pense qu'on peut différencier ceux qui existent depuis très longtemps, qu'on connaît. Moi, ça fait 40 ans que j'exerce en pédopsychiatrie et donc les phobies scolaires, les questions de harcèlement, même si ça s'est développé. C'est des choses qu'on connaît bien, mais ce phénomène nouveau est en amplification, puisque sur 2021-2022, il y a quand même eu 10% d'augmentation du décrochage tout confondu, tous âges confondus au niveau scolaire. Et donc, il y a un phénomène nouveau, effectivement, qui déroute les parents et qui déroute aussi les professionnels que nous sommes, que ce soit les professionnels de santé, les parents, bien sûr, et puis les enseignants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un enfant peut dire « Eh bien non, ça ne m'intéresse pas, je ne vais plus à l'école ». Et avec une détermination telle que les parents ne savent pas comment s'y prendre pour leur dire « Mais si, tu vas y aller ». Et je pense qu'il y a plusieurs questions, dont celle de l'autorité parentale qui est mise en jeu, et aussi peut-être du rôle que peut tenir l'école dans ces situations, et peut-être un décalage qui existe entre l'école actuelle et puis l'évolution des enfants, sans pointer ou accuser tel ou tel, bien sûr, mais c'est un constat sociologique, si on peut dire. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, je précise tout de suite que ce livre est rédigé, je pense, en tout cas vraiment dirigé aussi pour les parents qui se posent ces questions et comment y répondre. Alors, vous avez plusieurs chapitres avec le genre de réponse, d'affirmation que donne cet enfant qui est en plein décrochage. Et en fait, derrière, vous l'analysez, vous tentez de donner des explications. Et évidemment, derrière, vous essayez de nous dire, est-ce qu'il faut se fier aux solutions proposées par l'enfant ? Pas toujours. Et vous proposez des solutions concrètes. Mais en effet, vous dites, en fait, c'est un phénomène nouveau qui remet plusieurs choses en question. L'autorité parentale et le rôle de l'école. Mais avant de revenir sur l'autorité parentale et le rôle de l'école, je voudrais d'abord qu'on aille sur le profil de l'enfant en général, ce qu'il dit, ce qu'il révèle quand il l'est dans ce phénomène de décrochage scolaire qui n'est pas lié, donc, au décrochage, on va dire, entre guillemets, plus habituel, plus traditionnel, comme celui qu'il y a une violence ou un harcèlement que vous avez l'habitude de traiter. Là, qu'est-ce que vous voyez de nouveau ? Alors, ce que je vois de nouveau, ce sont des enfants qui, notamment à la suite du confinement, vous en parliez tout à l'heure, ont trouvé extrêmement confortable d'être à la maison et en plus, avec une augmentation très importante du fait même de ce confinement, mais aussi, c'est un phénomène global pour nous tous, de la place des écrans dans la vie et du confort que ça peut représenter, d'un confort apparent, puisqu'on en parle beaucoup aussi, notamment en ce moment, autour de la question physique des enfants qui sont diminués physiquement, diminués sur leur capacité motrice, notamment parce qu'ils sont dans une position sédentaire. Et donc, cette position sédentaire, d'un côté, elle est confortable et d'autre côté, elle ne permet pas d'acquérir les capacités sociales, si vous voulez, à un moment donné, de l'enfant qui est dans les capacités sociales. Et il y en a une première qui s'appelle l'effort. Et on l'oublie, c'est-à-dire l'effort est une part de contrainte que nous tous, nous vivons dans nos vies, mais qui, à un moment donné, n'est plus tout à fait d'actualité pour un certain nombre d'enfants. Et là, vous donnez le mot, clairement, vous dites que c'est de la paresse. On est dans une forme de paresse, mais une paresse qui est si forte qu'on n'arrive plus à emmener ses enfants à l'école. Voilà, moi, j'aime bien, dans mes consultations, y mettre un peu d'humour et dire, mais bon, je crois que tu es paresseux, quoi. Et puis que c'est confortable, mais qu'il va falloir changer quelque chose. Et surtout, soutenir les parents dans cette démarche, puisque les parents sont assez désorientés et parfois se sentent incapables d'imposer à leur enfant le fait de dire, si tu vas y aller, il n'y a pas de discussion, tu vas y aller, parce qu'il le faut. Alors, je me tourne vers Valentin Schemmer, c'est particulièrement intéressant. Il était encore étudiant il y a quelques mois, on va dire. Donc, Valentin Schemmer, j'imagine que pour vous, ça doit être particulièrement touchant, ce livre sur l'absentéisme. Oui, alors... Et ces jeunes qui n'arrivent plus à aller à l'école. Alors, je ne me suis pas senti... Non, mais mon cas n'est pas aussi radical que ceux qui sont évoqués dans le livre, je vous rassure. Sinon, je vous enverrai en séance. Je vous proposerai. Mais ce qui m'a frappé dans ce livre, effectivement, c'est le rapport très compliqué avec les parents, puisque les parents, on a l'impression, ne maîtrisent plus, ne comprennent plus leur enfant. Et c'est effectivement lié à un contexte où ma génération, la génération d'après 2000, est une génération qui a eu un rapport au monde pour la première fois qu'il maîtrisait davantage que ses propres parents, étant donné l'arrivée des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Et donc, on a une vraie désorientation des parents qui ont grandi dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous avons grandi, nous. Et c'est vraiment ce que point de votre livre, c'est ce décalage complet entre deux générations en à peine 20 ans d'écart. Donc, le monde s'est si prodigieusement transformé que les parents sont complètement déroutés vis-à-vis de ce qu'ils doivent imposer à leurs enfants. Oui, effectivement. Et il y a ce fossé générationnel. Bon, chaque génération a connu ces fossés, mais là, ça va très vite. Et ça va très vite, y compris pour les adultes qui eux-mêmes sont quand même assez addicts aux écrans, il faut le dire. Et que parfois, je reçois des enfants qui disent « Mais j'arrive pas à parler à mes parents, ils sont toujours sur leur portable. » Donc, il y a aussi une réalité, effectivement, de parents qui sont déroutés, mais qui eux-mêmes sont pris dans un système, finalement, qu'ils ne maîtrisent pas. Et comme vous dites, effectivement, je suis d'accord, qu'ils maîtrisent beaucoup moins que leurs enfants, qui savent aussi être très opportunistes dans cette position-là d'utilisation. Et effectivement, ça crée un problème. Et ce que je pourrais compléter à ce que vous dites, qui me paraît très intéressant, c'est un phénomène de tutelle. C'est-à-dire qu'il y a une double tutelle et une tutelle un peu paradoxale. D'un côté, une tutelle de l'État qui va donner un certain nombre de directives, dont certaines sont légitimes, le fait de ne pas maltraiter leurs enfants, etc. Enfin, un certain nombre de choses, mais aussi une tutelle de l'État qui est très, très envahissante à un moment donné et qui est contradictoire avec la tutelle médiatique, c'est-à-dire la façon dont les médias sont rentrés. Et quand je parle de médias, c'est au sens très large, c'est-à-dire y compris les réseaux sociaux, comment ils sont entrés dans la famille, comment ils ont pris une place démesurée, qui fait qu'à un moment donné, ils deviennent prescripteurs. Et dans cette prescription, c'est tu peux faire, en gros, tu peux faire ce que tu veux, vis ta vie, tu es le petit roi, etc. Tu vas être influenceur, toutes ces choses que nous connaissons en ce moment. Et donc, c'est ça qui rend aussi les choses très difficiles pour les parents qui perdent de leur crédibilité dans cette situation. Oui, alors vous interrogez le rôle des parents, évidemment, l'autorité parentale qui est remise en question, qui de toute façon évolue énormément en ce moment. Et puis, il y a le rôle de l'école aussi, avec ce paradoxe que vous soulignez qui est très intéressant, où finalement, on peut avoir tendance tous à se dire peut-être que l'école a un cadre trop strict avec des, en effet, des, comment dire, des évaluations très quantitatives et qu'on perd peut-être même le sens de l'école, comme parfois certains nous disent dans leur travail qu'ils perdent le sens de leur travail, avec des positions très algorithmées, etc., très chiffrées. Et puis, d'un autre côté, une école où l'autorité du professeur est de plus en plus remise en question. Donc finalement, on revient un peu au même questionnement que l'autorité parentale. On voit cette, vous le disiez, cette figure du tuteur, cette figure d'autorité qui, petit à petit, s'affaiblit, en même temps avec des cadres qui, eux, paraissent parfois de plus en plus contraignants pour l'enfant. C'est ça, c'est vraiment là aussi quelque chose qui est très déroutant. C'est-à-dire que d'un côté, il y a, on pourrait dire, une folie de l'évaluation et de la performance. Ça ne veut pas dire qu'on travaille plus à l'école maintenant qu'avant. Je pense même le contraire. Mais il y a une contradiction entre cette dimension-là et puis le fait qu'effectivement, comme vous le dites, l'autorité de l'enseignant est mise en question. C'est-à-dire, en gros, c'est quittez-toi pour me dire quelque chose alors que peut-être par les réseaux sociaux, j'en sais plus. Ou par Internet, j'en sais plus qu'avec toi. Donc, il y a cette façon aussi d'être décrédibilisé à un moment donné au niveau de l'école. Et puis, il faut dire que ce n'est pas drôle pour un enfant d'être assis à sa table, de respecter un certain cadre et que ce n'est plus tout à fait d'actualité, malheureusement. Donc, ça, c'est un vrai problème. Mais alors, quel est finalement, face à ces deux constats, affaiblissement de l'autorité parentale, affaiblissement de la figure du professeur, de la maîtresse, quels sont les cadres qu'il faudrait apporter pour rediriger cet enfant vers l'école ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Au niveau de l'école et notamment au niveau de l'éducation nationale, il y a un peu de travail à faire. Et ce travail à faire, on a beaucoup parlé à l'époque de l'inclusion. L'inclusion, c'est quelque chose de fabuleux. Si on se donne les moyens de faire une véritable inclusion, c'est-à-dire de réviser la pédagogie, de donner des moyens aux professeurs, tant au niveau de formation qu'au niveau des effectifs. Et à ce moment-là, on peut faire un vrai travail et un travail novateur avec les enfants, c'est-à-dire les mobiliser. On a beaucoup parlé à l'époque de la méthode Freinet qui travaille sur des projets, qui permet aux enfants de s'engager, y compris des enfants différents. Vous voyez, il y a une responsabilité de se rendre attractif aussi. Ça ne veut pas dire être démagogique et se plier à ce que voudraient les jeunes. Ça veut dire se rendre vraiment attractif. Ça, c'est au niveau de l'école. Au niveau des parents, et ça, c'est vraiment le message que j'essaie de transmettre dans ce livre, c'est vous êtes parent, n'oubliez pas, vous êtes parent. Donc, vous avez quand même une position à tenir. Et cette position, c'est autant celle de protéger votre enfant s'il souffre, s'il est harcelé, s'il est angoissé, parce qu'il y a plusieurs raisons aussi, effectivement, qui peuvent générer ça. Mais votre responsabilité, c'est aussi de lui dire je suis là pour te permettre, grâce à ma contrainte, de pouvoir assumer ensuite une contrainte sociale et pouvoir construire ta vie. Et ça, c'est quelque chose de légitime. Cette autorité, ce n'est pas un gros mot, c'est vraiment quelque chose de légitime pour pouvoir... Voilà, et ce que j'essaye de donner comme outil dans ce livre aux parents, c'est-à-dire de restaurer quelque chose de leur qualité de parent, si on peut dire. Effectivement, ça me paraît un point très important, puisque vous l'avez dit, les parents sont également affectés par le monde et par le message que la société leur transmet aujourd'hui, à savoir un message très individualiste et à profiter eux-mêmes de leur vie. Et je pense que vous devez aussi avoir ce problème de parents qui ne sont plus du tout concernés par leur rôle de parents ou alors qui sont complètement happés par le monde du travail et qui ne prennent pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Et c'est vrai qu'il y a un énorme problème de ce côté-là, c'est-à-dire que les nouveaux parents se sentent moins responsables de leurs enfants ou conçoivent leurs enfants plus comme un projet que comme une fin en soi. Alors oui, là encore, il y a de la complexité, vous vous doutez bien, il y a des super parents. Et il y en a beaucoup. Et je pense que c'est une majorité, c'est-à-dire qu'on a un souci de leur enfant, mais qu'on a un tel souci parfois de leur confort qu'ils vont agir. Vous voyez, peut-être que vous connaissez ce sport qui s'appelle le curling ou des responsables lisses au maximum pour que le palais aille le plus loin possible. Et peut-être que le rôle des parents, ce n'est pas de rendre la vie sans aucune aspérité, sans obstacle, mais de préparer leurs enfants aux obstacles. Et peut-être que c'est même quand on a une bonne légitimité de parents et qu'on a un vrai souci de l'enfant, peut-être qu'on se trompe sur quelque chose qu'on devrait leur transmettre parce que la vie, elle est l'adversité. Par définition, on vit tous l'adversité, donc il faut préparer nos enfants à cette adversité. Oui, ça me fait penser, je vais redonner la parole à Valentin Chermer, mais sur cette image du curling que vous donniez, il y en a une autre, c'est celle de l'enfance, de Ray Charles quand il est devenu aveugle, je crois que c'est vers 6 ans, sa mère, au lieu de le surprotéger, a été particulièrement dure avec lui. On le voit très bien, je crois, dans le film Ray Charles. Et elle lui a dit « Lève-toi ! » C'était pas « Lève-toi et marche », mais presque « Lève-toi et débrouille-toi ! » Et en fait, c'est ce que raconte Ray Charles plus tard, mais c'est ce qu'il a sauvé et qui en a fait un très grand tome et un très grand chanteur évidemment plus tard. Donc oui, le préparer à l'adversité plutôt que de le surprotéger finalement. C'est aussi ça peut-être qui a fait ce qu'il est devenu après. Oui, l'amour chaleureux, c'est ça aussi. C'est-à-dire, vas-y, allez, vas-y, je suis là à côté, mais vas-y quoi. Et bon. Je me permettais d'intervenir puisque j'ai vécu en Suède pendant 4 ans et demi et donc c'est vrai que le système scolaire suédois est extrêmement... Promouvait ce modèle de l'enfant-roi qu'on ne devait pas du tout troubler, qu'on devait essayer de conforter au maximum et ça a donné des taux de dépression et de suicide à partir de 19-20 ans qui sont assez affolants en Suède. Mais pour continuer là-dessus, c'est aussi le fait d'avoir ce rapport aux technologies, aux écrans et quelque part un accès au savoir fait des enfants d'aujourd'hui et des adolescents notamment des gens qui parfois peuvent être extrêmement... Enfin, on devient plus intelligent et c'est vrai qu'il y a ce jeu de manipulation des enfants qu'il ne faut pas sous-estimer quand on est votre métier et quand on est parent également. Oui, c'est important ce que vous pointez parce qu'en fait, je vois dans ma pratique, j'exerce depuis 40 ans, donc j'ai un peu de recul, vous voyez, et quand je recevais des enfants il y a une trentaine d'années, ils ne parlaient pas et il fallait passer par le dessin, passer par un nombre de dispositifs, de médiation pour qu'à un moment donné, ils osent s'exprimer. Maintenant, quand je reçois un enfant de 3-4 ans, il me raconte sa vie, il y a quelque chose qui a bougé et certainement dans l'éveil parce que c'est quand même bien ce qui s'est passé au niveau de l'enfant. L'enfant est une personne à part entière, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la personne qui va régir la maison mais c'est une personne à part entière et donc il y a cette dimension d'éveil important et d'ailleurs, on en parle beaucoup en ce moment autour du HPI, vous voyez, le haut potentiel qui est un peu à la mode qui fait que d'un côté, il y a cette dimension d'un potentiel, alors pourquoi le dire haut ? Simplement, il y a un potentiel humain si on ouvre les vannes, on permet aussi une certaine intelligence de la vie, de la situation, etc. Mais effectivement, il y a un piège là-dedans, c'est que l'enfant étant opportuniste et assez malin, utilisant forcément son intelligence, on ne va pas lui reprocher, pour trouver le maximum de plaisir, c'est-à-dire, c'est toujours ce jeu entre principe de réalité et principe de plaisir, lui va chercher à aller vers le principe du plaisir et donc se bloquer et bloquer tout le monde par rapport à ça. Oui, il y a quelque chose en fait dans votre livre que j'ai pensé en prenant en compte tous vos bons conseils, j'ai l'impression que c'est finalement un peu un pavé dans la mare, dans la mare d'une société entière qui est en train d'évoluer et comme si vous essayiez de courir après quelque chose qui de toute façon, malheureusement, alors il y aura quelques parents, heureusement et beaucoup de lecteurs qui vont pouvoir suivre vos conseils mais on a l'impression que le chantier est énorme entre l'évolution par les réseaux sociaux, l'évolution du profil de l'enfant, celui du profil du parent, celui de l'école qui d'une certaine façon toute autorité de l'école a l'air de petit à petit s'effondrer. Voilà, le chantier est vraiment énorme mais est-ce que vous considérez qu'on peut rester encore sur le schéma entre guillemets d'avant ? Alors, le chantier est énorme mais il y a un facteur qui me paraît important et qui peut être un levier pour faire évoluer les choses. C'est qu'on en parle beaucoup en ce moment, les enfants, les adolescents sont en souffrance. On a beaucoup parlé d'une dimension opportuniste mais il faut aussi parler de cette souffrance et on voit et notamment ce que je constate avec les pré-adolescents malheureusement il y a une augmentation du taux de suicide chez les pré-adolescents c'est-à-dire 12, 13, 14 ans qui est quand même assez inquiétante. Donc, c'est aussi un phénomène de société on en parle beaucoup parce que la pédopsychiatrie est aussi on peut dire le parent pauvre de la médecine en ce moment malheureusement alors qu'il y a une augmentation de ça. Et donc, ce levier est important c'est-à-dire à un moment donné qu'est-ce qui se passe dans cette souffrance et il faut l'analyser pas simplement en plaignant nos enfants mais en disant voilà, il y a quelque chose qui à un moment donné les empêche de grandir et il faut leur permettre de grandir et de façon relativement harmonieuse et pour ça reposer un cadre qui est un cadre à la fois sécurisant mais aussi qui permet de se projeter dans la vie. C'est ça qui est important et ce que j'essaye de transmettre. Alors, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on pourra agir à un moment donné et tempérer les réseaux sociaux notamment ceux qui sont les plus les plus gênants en ce moment genre TikTok et compagnie et pouvoir à un moment donné réenchanter le monde de l'enfance vous voyez en lui donnant par exemple cette dimension de l'expérience. on le sait bien que ce soit sur le plan psychomoteur ou sur le plan de l'intelligence l'expérience de vie c'est quelque chose de très important un enfant qui vient dans un club sportif qui va au scout qui va à des choses comme ça il va acquérir cette dimension et on aura de ce fait beaucoup moins par exemple de dyspraxie beaucoup moins de problématiques comme ça et surtout une capacité de se concentrer sur un objet l'enseignement qui demande un certain effort bien sûr et au-delà en plus de ce rapport aux technologies on a le signe de ce décrochage scolaire c'est aussi une quête de sens chez les enfants on recevait la semaine dernière Michel Maffezoli qui nous expliquait ça sur un plan un peu plus mystique mais c'est vrai qu'on a un retour de la quête du sens un questionnement aussi des enfants qui est très présent et c'est assez à ça que les parents doivent pouvoir répondre c'est à dire qu'on a une génération de nos parents à qui on a dit toute leur vie travaillez travaillez vous profiterez à la retraite et on s'aperçoit que ce message ne passe plus auprès des jeunes il n'y a plus de retraite oui c'est ça en plus il n'y a plus de retraite vous voulez-moi voir elles seront plus tard mais donc on a vraiment auprès des jeunes un message de quel monde on veut pour demain oui c'est ça peut-être mais la quête de sens elle n'est pas forcément parce que l'offre l'offre de plaisir dans notre société alors bien sûr il faut revoir ça en fonction des situations sociales et il y a des personnes qui sont en souffrance et qui ne disposent pas de tout le plaisir et tous les bénéfices dont profitent les autres il y a une disparité bien sûr mais l'offre elle est quand même relativement importante et peut-être que la perte de sens elle n'est pas simplement liée au fait que c'est difficile de se projeter mais au fait qu'à un moment donné il n'y a pas cette dimension ce qu'on appelle de frustration c'est-à-dire que on sait bien que notre désir il est alimenté par ce qui manque et si ça ne manque pas et bien on ne va pas voilà même on perd la notion de plaisir c'est-à-dire que quand vous avez 10 cadeaux à Noël ou 20 cadeaux à Noël et bien vous les ouvrez à peine et puis vous passez de l'un à l'autre et vous n'avez pas cette espèce de joie et de sens qui se joue aussi autour de ça voyez donc c'est cette perte de sens elle est aussi liée alors bien sûr il y a tous les facteurs sociaux et ce qui se passe en ce moment que ce soit sur le plan de l'écologie de la guerre enfin etc ou même des perspectives du futur mais il y a je crois cette dimension-là de ressentir le manque et d'être porté vers quelque chose d'avoir du désir quoi simplement c'est important et puis peut-être de requalifier ce qu'on appelle le plaisir ou le désir pour des choses un peu plus fondamentales qu'un enfin on est dans une société quand même relativement hédoniste donc peut-être que justement ces jeunes ont trop accès à un plaisir facile on va dire entre guillemets mais bon ça c'est ma réflexion personnelle que je rajoute je voulais vous poser une question Thierry Delcourt et ça fait partie de votre livre c'est évidemment l'aggravation du phénomène vous l'avez dit c'est pas la seule explication absolument pas c'est plutôt un élément aggravateur de la période de la Covid je voudrais qu'on refasse un point avec vous là-dessus à quel point ça a pu bouleverser on va dire cette jeunesse qui parfois manquait déjà de cadre voilà petit aparté quand on dit les jeunes forcément on dit aussi c'est difficile de mettre tout le monde dans le même sac il y a une jeunesse qui est engagée il y a une jeunesse qui avance bien et notamment je pense qu'il y a une disparité entre filles et garçons à ce niveau-là et par exemple les phobies scolaires que je reçois du côté des jeunes filles et des enfants c'est plutôt finalement dans un registre qui existe depuis longtemps de perfectionnisme et d'angoisse par rapport à je ne vais pas y arriver il faut que je sois parfaite etc. et du coup je me suis égaré j'ai oublié votre question par rapport à la Covid-19 qui a été un facteur aggravant c'est ça c'est ça alors je pense que pour en tout cas pour ceux qui souffraient de l'école pour x raisons comme on l'a vu tout à l'heure de harcèlement ou de difficultés dans son identité dans sa façon de se situer par rapport aux autres on le sait bien que par exemple au début fin de primaire et début de collège le regard des autres c'est quelque chose de redoutable et donc ce confinement et ce repli a permis de se protéger de ça mais en même temps il n'a pas donné on entend parfois dire on les a privés d'eux effectivement ils ont été privés d'une expérience de vie sociale par rapport aux autres et quand certains retournent à l'école et se retrouvent face aux autres c'est quelque chose de délicat pour d'autres on l'a vu tout à l'heure c'est effectivement le confort du téléenseignement enfin plus ou moins confort parce que ça n'a pas forcément très bien fonctionné mais ce confort en tout cas est la confusion de l'utilisation des écrans d'un côté dans le téléenseignement puis de l'autre dans le jeu c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop où se situent les choses puisque maintenant en plus on se sert beaucoup des écrans y compris à l'école donc il y a tous ces phénomènes qui interviennent et qui effectivement rendent plus difficile le fait de s'imposer de se lever tôt le matin vous le savez maintenant qu'il y a de plus en plus une inversion des cycles chez les enfants qui les parents croient qu'ils vont s'endormir et combien de fois j'ai entendu dans mon consultation une fois qu'ils dorment je rallume mon écran ou je rallume ma télé et je regarde quelque chose vous voyez donc il y a ce fait aussi de s'endormir à minuit une heure du matin comme ça donc se lever le matin c'est un effort considérable on le comprend il y a une fatigue et donc c'est difficile de se re-socialiser à partir de là l'écran quand même à vous suivre prend quand même une place prépondérante même si encore une fois tout est multifactoriel dans l'explication de ces phénomènes aujourd'hui ah oui je crois je crois qu'on est tous assez d'accord là-dessus c'est pour ça qu'on essaye de transmettre aux parents et aux enfants qui viennent de transmettre cette nécessité de limiter au maximum de cadrer en tout cas ces écrans de façon à ce que en même temps il y ait le plaisir parce qu'on y trouve beaucoup de choses que ce soit dans les jeux que ce soit dans les apports ou dans les échanges mais à un moment donné c'est quand même quelque chose d'important et je crois que si on résumait les choses entre écran et harcèlement voilà il y a vraiment deux éléments qui sont des facteurs très importants de décrochage scolaire parce que dans l'écran il y a la dimension addictive mais il y a aussi la dimension de ce qu'on y trouve puisqu'on expose aussi les enfants à des images de plus en plus violentes et ça peut être une partie de l'explication de ces harcèlements qui non seulement en nombre sont plus importants mais on voit des élèves les élèves harcèleurs qui sont de moins en moins inhibés par la violence et par les mots qu'ils peuvent utiliser pour qualifier leurs camarades ou même par les actes oui c'est vraiment peut-être on se décale un peu de la question du décrochage mais c'est vraiment très important c'est-à-dire qu'effectivement même et tous les parents le savent même si on a un contrôle parental renforcé il y a toujours quelque chose qui passe et j'entendais encore un enfant me parler de ce qu'il voyait en ce moment sur TikTok et là il n'y a pas il n'y a pas de vérification à ce niveau-là et avec des choses et avec des incitations aussi à se mettre en situation de danger à une époque on a beaucoup parlé de la baleine bleue du Blue Wave Challenge ou d'autres défis mais effectivement en plus il y a ces images qui à un moment donné viennent filtrer même si on contrôle les choses et ça ça a un effet alors on va utiliser le mot traumatique ne veut pas dire que c'est dramatique mais cet effet traumatique fait qu'à un moment donné si quelque chose s'impose il va falloir l'intégrer dans son psychisme et si on n'arrive pas à l'intégrer dans son psychisme ça a un effet effectivement comme vous le dites de reproduction par le passage à l'acte et c'est un vrai débat entre nous psychiatres et psychologues c'est-à-dire est-ce qu'effectivement une violence reçue si elle n'est pas métabolisée sur le plan psychique est-ce qu'elle va produire une violence de mon côté moi je crois que oui je pense qu'effectivement si elle n'est pas bien métabolisée et accompagnée elle va être génératrice d'une violence d'une façon ou d'une autre pas forcément reproduire ce qu'on a vu mais en tout cas générer quelque chose à ce niveau-là alors on continue d'en parler Thierry Delcourt de votre livre et de ce phénomène je ne veux plus aller à l'école Max Milot qui parle de ce phénomène en hausse d'absentéisme de décrochage scolaire vous le dites dans votre livre qui a augmenté de 10% en 3 ans comment l'expliquer c'est tout le sujet de ce livre et surtout comment le résorber on continue d'en parler mais d'abord un rapide point sur les informations avec Corentin Périgny Et nous sommes toujours avec Thierry Delcourt pédopsychiatre responsable de la formation continue des psychiatres privés ancien rédacteur en chef de la revue Psychiatrie il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la psychiatrie et clinique comme La fabrique des enfants anormaux La folie de l'artiste Je suis ado et j'appelle mon psy aux éditions Max Milot et ce livre qui paraît je crois qu'il paraît demain d'ailleurs c'est ça Thierry Delcourt Oui c'est ça je crois que c'est le 21 le 21 il me semble Le 21 voilà mais vous pouvez déjà le commander en tout cas Thierry Delcourt je ne veux plus aller à l'école chez Max Milot toujours donc qui décrit ce phénomène de décrochage scolaire ce qu'on expliquait tout à l'heure d'absentéisme qui est de plus en plus présent qui augmente et surtout pour des raisons différentes c'est ça aussi qui est très étonnant c'est ce qu'on expliquait aussi on avait l'habitude de voir ces profils qui évidemment d'enfants traumatisés par des harcèlements traumatisés par des raquettes traumatisés par des agressions et maintenant on a un nouveau profil de jeunes que Thierry Delcourt constate qui est tout simplement encore une fois on parle de certains cas de jeunes qui ne veulent plus aller à l'école peut-être un peu par paresse peut-être par opportunisme peut-être parce qu'ils ont été habitués face à un écran et aussi en tout cas ils ressentent un malaise dans le fait d'aller à l'école aujourd'hui on tente de décrypter ça aujourd'hui dans ce livre à travers ce livre de Thierry Delcourt alors Thierry Delcourt la question que je voulais vous poser vous avez commencé à y répondre mais c'est très intéressant finalement vous avez commencé à nous le dire le profil de l'enfant que vous avez en face de vous aujourd'hui que vous recevez en cabinet a changé par rapport à une vingtaine d'années celui-ci aujourd'hui s'exprime beaucoup plus il peut exprimer son malaise finalement est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'enfant comment a évolué aussi l'enfant aujourd'hui dans cette société et la façon de lui répondre aussi comment elle a évolué c'est-à-dire qu'aujourd'hui les solutions ne sont peut-être pas les solutions qu'on aurait proposées à des parents il y a 20 ans ça notamment quand je par exemple je recevais des adolescents il y a 20-30 ans ils étaient amenés par la peau du dos si j'ose dire par leurs parents en disant il nous pose problème il fait sa crise faites quelque chose on n'en peut plus en gros c'était ça et donc j'étais face à un adolescent qui n'avait rien à me dire qui bougonnait etc il ne se passait pas grand chose parce que les conditions n'étaient pas bonnes et si j'ai écrit il y a quelque temps maintenant je suis ado et j'appelle mon psy c'est que maintenant il y a des adolescents qui d'eux-mêmes téléphonent pour dire voilà et dire je suis en souffrance enfin en gros et j'ai besoin de quelque chose donc c'est c'est vraiment la parole c'est-à-dire à la fois le droit à la parole et le fait d'exister en tant que personne à part entière qui permet à un moment donné et puis il y a une progression quand même dans la relation entre parents et enfants qui fait qu'à un moment donné on écoute enfin on ne va pas généraliser il y a des parents qui n'écoutent pas puis il y a des parents qui écoutent merveilleusement mais on écoute plus quand même d'une façon générale les enfants donc ça ça permet aussi à un moment donné notamment par rapport à cette question du harcèlement avant mais à votre époque ou à mon époque qui est encore plus ancienne et bien on vivait du harcèlement ça existait déjà et parfois extrêmement violent que ce soit de la part d'autres enfants que ce soit aussi de la part de professeurs qui étaient quand même parfois très très durs avec les enfants et on gardait ça et maintenant quand un adulte de 50-60 ans fait une dépression et vient c'est ces choses-là qui ressortent à 8 ans on m'a dit que j'étais nul et toute la vie ça a poursuivi comme ça la différence maintenant c'est que même si effectivement les enfants n'ont pas forcément toujours tendance à le dire ils arrivent à dire je souffre il y a quelque chose qui se passe ça ne veut pas dire que ça se passe plus qu'avant il y a une possibilité de construire quelque chose à partir de là mais bien sûr c'est ça aussi que je fais ressortir dans ce livre c'est qu'il y a quelque chose de positif on n'est pas du tout dans une dramatisation des choses il y a de l'espoir par rapport à ça justement parce qu'il y a une intelligence des enfants et qu'on arrive si en tant que professionnel on résout les choses non pas en prescrivant des médicaments ou en martelant de façon autoritaire les choses on arrive à faire évoluer ces enfants et à leur faire comprendre que et bien non il va falloir qu'ils se construisent parce que c'est en se construisant comme ça à travers les apprentissages scolaires bien sûr à travers le reste aussi qu'ils vont pouvoir être de vrais adultes et bien merci vous vouliez dire un dernier mot non c'est bon merci beaucoup Thierry Delcourt je rappelle le titre de votre livre je ne veux plus aller à l'école chez Max Milot qui analyse non seulement l'évolution de cette nouvelle jeunesse et puis ce nouveau phénomène surtout de l'absentéisme à l'école qui augmente qui augmente de 10% en 3 ans merci encore je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et donc auteur de ce livre je ne veux plus aller à l'école chez Max Milot Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada